Ce mardi 20 juin, sur ses réseaux sociaux, Thibaut Inchey a annoncé une mauvaise nouvelle. Le compagnon de Juju Fit Cats a perdu quelqu'un qui a compté dans sa vie professionnelle. Il a tenu à lui rendre hommage. Avec ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Thibaut Inchey ne manque pas de partager son quotidien. En plus de dévoiler ses séances de sport, il parle de sa vie de couple, lui qui vit depuis plusieurs années une belle histoire d'amour avec Juju Fit Cats. Mais ce mardi 20 juin, si est-il une mauvaise nouvelle que le YouTuber a annoncé sur Twitter ? Tito Inchey partage son chagrin sur les réseaux après le décès de quelqu'un qu'il connaissait bien Il a perdu quelqu'un qui a compté dans sa vie professionnelle, comme il l'a révélé en légende de sa publication. Toutes mes condoléances à Bright, gendarme qui m'avait encadré pendant une vidéo YouTube. Il est tragiquement décédé dans un accident d'alpinisme ce vendredi. Grosse pensée à toute sa famille, a-t-il écrit. Dans le fil des commentaires, Thibaut Inchey a pu compter sur le soutien des internautes. Une pensée aux familles, qu'il repose en paix, merci pour lui et sa famille, la France est fière de lui, soutien, peut-on lire ? Thibaut Inchey peut bientôt sur M6 avec Juju Fit Cats Dans une émission présentée par Eric Antoine le 12 juillet prochain, M6 lance la deuxième saison inédite de son émission Les Traîtres. Et au casting, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Thibaut Inchey et Juju Fit Cats. Dans le communiqué transmis aux médias par la chaîne, ils s'est confié. Je suis créateur de contenu sur les réseaux et j'ai plus de 10 millions d'abonnés. Je partage ma vie avec Juju Fit Cats. Elle sera ma force dans le jeu, mais risque aussi d'être ma faiblesse. Cette expérience sera l'ultime épreuve pour tester et solidifier notre couple. A noter qu'il joue pour l'association Louis Carlesimo dont l'objectif est d'offrir rêve et espérance aux enfants malades. Juju Fit Cats s'est-elle aussi présentée. Je suis Justine, alias Juju Fit Cats, créatrice de vidéos sur les réseaux sociaux et suivie par des millions d'abonnés. Je suis fiancée à Thibaut Inchey. Dans notre couple, si est-il lui le compétiteur, mais je compte bien lui prouver que je peux réussir à aller le plus loin possible, a-t-elle expliqué. Elle a décidé de concourir pour l'association Les Amis du Bercail. Pour rappel, le couple s'est fiancée en septembre 2022. Dans une vidéo postée sur YouTube, le sportif avait raconté les dessous de sa demande en mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501